Salut les internautatrices et salut les internautateurs. Bienvenue de retour dans la Tric Trac TV où on va parler aujourd'hui de Lanterns Dice, les dés lanternes. Absolument. Ça a l'air fort joli. On est avec Simon de Renegade. Ça va Simon ? Ça va, ça va. J'ai perdu lamentablement la partie précédente, mais c'est pas grave. C'est l'occasion de se rattraper. Et on est avec Rodolphe de Renegade également. Salut Rodolphe. Salut à vous. Et on va faire une petite expliparty puisque c'est un Roll and Ride donc assez simple. Enfin, assez rapide. C'est accessible. Oui, oui, oui. Voilà. Ok. Et ça a l'air plutôt chouette. Je vois des feux d'artifice et des petites lanternes. Ça a l'air joli. Donc pour ceux qui connaissent déjà le jeu Lanternes, c'est dans le même univers. C'est pas le même auteur, pas le même éditeur. Donc là, c'est Renegade, Foxtrot et Ori Games. Donc on va lancer des lanternes sur le lac et lancer des feux d'artifice au-dessus du lac pour faire un magnifique spectacle pyrotechnique pour l'Empereur. Et c'est celui qui fera le plus beau spectacle, c'est-à-dire qui fera le plus de points, qui gagnera les faveurs de l'Empereur et qui gagnera la partie. Voilà. Alors, on est trois joueurs. Donc ça se joue de 2 à 4 spécifiquement, contrairement à d'autres Roll and Ride où on peut jouer jusqu'à 100 personnes. Ici, c'est vraiment spécifiquement pour 2 à 4, puisque les feuilles sont notées A, B, C ou D. Donc quand on joue, les joueurs, qu'on soit 2, 3 ou 4, on doit tous prendre une feuille différente. Ah, ok. Donc là, moi j'ai la B. Moi j'ai la D. Toi, tu as la C. C, oui. Voilà. J'avais commencé à crayonner la A pour faire un exemple. Donc par exemple, ici, cette feuille qui sera... Oui, ici, voilà. Donc cette feuille qui sera crayonnée, enfin qui a été crayonnée en cours de partie, on voit que les zones grisées par le stylo vont correspondre à des formes aussi qui sont les formes des feux d'artifice qu'on va lancer sur le lac. Donc par exemple, ici, à mon tour de jeu, quand j'aurai fini de compléter une zone qui correspond à une forme spécifique, je vais pouvoir lancer un feu d'artifice qui recouvre entièrement les zones grisées. Je n'aurais pas pu le mettre là, puisque là, je n'ai rien crayonné. Je n'aurais pas pu le mettre à cheval sur les deux, puisque là, ce n'est pas crayonné. Là, c'est bien crayonné en forme de carré, donc je peux poser mon carré. D'accord. Et je mettrai 5 points ici, en fin de partie. Ok. Donc ça, c'est un des objectifs du jeu, pour mettre des points, ce sera de remplir des zones pour pouvoir poser les formes. Donc les formes du jeu, pour cette partie, ce sera une forme de U, on va dire, un carré, un L et un T. C'est les formes de départ, il y en a 8 en tout dans la boîte, donc il y en a qui sont plus compliqués. Et il y a une tuile spéciale qui sera un goodies, qui sera avec le jeu, pour les précommandes, pour les premiers achats, avec des tuiles encore plus complexes, pour faire des formes encore plus complexes et des points plus forts. D'accord. Les feux d'artifice, quand on va les placer, ils ont des points dégressifs. Donc le premier qui arrive, il prend les plus gros points, et ceux qui arrivent après, ils prendront les points plus petits. Donc il faut être le plus rapide à faire les formes et se positionner sur le lac. Donc comment ça va se jouer ? Tout simplement, on a 4 des lanternes, à mon tour de jeu, si par exemple on commence. Par exemple, si on commençait. Allons-y. Si on était complètement fou, qu'on commence. Wow. Voilà. C'est peut-être un peu fou, non ? Ouais, mais on est des punks, nous. Ah, c'est vrai qu'on est punks. Bah oui, on est comme ça. Allez, on y va. Allez, on jette les dés. Donc je jette les dés. Les dés sont très mal lancés, donc je vais secouer la boîte pour que tous les dés rentrent dans la boîte. Voilà, parfaitement. Et maintenant, je vais orienter la boîte, donc la piste de dés, pour que chacun puisse avoir une couleur. D'accord. Donc moi, comme c'est mon premier tour, je vais déjà choisir une couleur. Donc par exemple... Donc toi, t'as rouge là, spécifiquement ? Là, j'aurais... Moi, j'ai jaune, t'es redolphe vert. Par exemple, on pourrait faire comme ça. D'accord. Donc je vais dire que c'est comme ça. Donc chacun crayonne en même temps sa couleur. Donc moi, je prends rouge, toi jaune et Rodolphe vert. Mais j'ai pas le choix. C'est-à-dire que la couleur pointe vers moi, donc j'ai pas le choix. Oui, exactement. Ok. Donc qu'est-ce que tu vas crayonner sur ta feuille ? Sur ta feuille, si on la voit ici, voilà. Par exemple, moi, si je vais crayonner un rouge qui se trouve ici, en bas de ma feuille, on voit qu'il y a un chapeau chinois, ici, jaune, qui correspond au cadeau de l'empereur qui sont en dessous. Donc là, je vais pouvoir mettre, j'ai droit à un nouveau cadeau. D'accord. J'en ai un de base. Oui. J'ai droit à un nouveau. D'accord. À quoi ça sert, ces trucs-là ? Ça sert qu'une fois par tour, je peux dépenser ces cadeaux et payer le prix des cartes qui sont ici même. D'accord. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'ai pour l'instant deux cadeaux. Je pourrais barrer les deux cadeaux et payer cette carte qui me dit « Noircir une zone d'une autre couleur que celle présente sur les dés ». Donc là, je pourrais noircir sur ma feuille ce qui pourrait correspondre à un dé blanc qui n'est pas présent ou à un dé bleu qui n'est pas présent, si je voulais dépenser mes bonus. D'accord. Mes bonus aussi peuvent me servir pour relancer les dés. Au moment où je lance les dés, si le tirage ne me plaît pas, je peux consommer un cadeau pour relancer mes dés. Les quatre d'un coup. D'accord. Tu n'as pas besoin d'une carte pour ça. Non, c'est une action qui est possible tant qu'on a des cadeaux à dépenser. Et ces cadeaux-là, les actions qui découlent des cadeaux, c'est toujours les mêmes ou il y a des… Alors, c'est recto verso. D'accord. Donc là, j'ai mis en face A pour commencer en débutant. Ok. Parce qu'on découvre le jeu ensemble. Sinon, après, on peut mixer A ou B, etc. Ok, super. Donc là, c'était mon premier tour. On voit sur la droite de la feuille que c'est marqué bonus de tour. Donc là, nous, on va jouer à trois joueurs. Donc déjà, on peut barrer sur la colonne ici. On ne fera pas ces tours-là. Donc, on ne fera pas dix tours, mais on en fera huit parce qu'on est trois joueurs. Donc, on fera un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit parce qu'on est trois joueurs. D'accord. Donc, ce qui est en dessous, on le barre, on ne les fera pas. À quoi ça sert ces trucs-là ? Donc là, c'était mon tour de jeu. À mon tour, on voit qu'au premier tour, j'ai droit à un jaune gratuit supplémentaire. Donc, le jaune gratuit supplémentaire, je vais le prendre. Et ça, ça varie. D'accord. Ah oui, 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 je vois. Voilà. Et donc là, j'ai fait mon tour en ayant crayonné. Donc, j'ai droit à un troisième petit chapeau chinois pour avoir un cadeau de l'empereur. D'accord. Petite précision sur les bateaux. On voit qu'il y a des bateaux sur le lac. Oui. Si on arrive à crayonner chaque carré, donc un carré se compose de deux triangles. Donc, si on arrive à crayonner chaque carré qui entoure un bateau, c'est quatre points de victoire en fin de partie. Pour chaque bateau, crayonné un site. D'accord. Mais il faut que le bateau ne soit pas du tout noirci. Et enfin, les pavillons. Les pavillons qui sont les zones carrées. Non, pardon, les pontons, excusez-moi. C'est un ponton. Quand tu as rempli un carré entier où il y a un ponton, tu vas pouvoir crayonner un des huit triangles qui se trouvent autour. C'est un bonus. Donc, en fait, comme dans tous les Roland White, on va chercher les enchaînements de bonus pour crayonner le plus possible et avoir des formes noircies complètes les plus grandes possibles pour ensuite pouvoir poser des feux d'artifice et faire des points. D'accord. Si j'ai noirci ces deux triangles-là, je peux noircir au choix. Un des huit triangles qui est autour. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. D'accord. On se trouve autour. Ok. Très bien. Voilà. Super. Moi, j'ai fait mon tour. Là, c'est Rodolphe. Donc, il va commencer par jeter les dés. Comme il a un cadeau de l'Empereur, si le jet qu'il fait ne lui plaît pas, il peut dépenser ce bonus pour relancer les dés. Ok. Donc là, il va orienter en fonction de la couleur qui lui plaît. Le blanc. Tu prends le blanc. Donc, toi, tu as violet. Moi, j'ai bleu. Ah, pardon. Attends. Je n'ai pas coloré mon truc autour d'avant. C'était en jaune. J'avais jaune. J'avais jaune. Alors, je vais prendre. D'accord. On a tout ça. Ok, ok. Je vois. Je vais prendre celui-là. La pagode, c'est dès l'instant que j'entoure un triangle qui tourne. Oui. La pagode, c'est dès que tu entoures un triangle exactement, tu gagnes un cadeau de l'Empereur. Et donc, là, j'ai le droit en bonus. Un vert. Toi, tu as pris le blanc, c'est ça ? Ou le gris ? Moi, j'ai pris le blanc. Le blanc. Donc, moi, j'ai le rose. Oui. Ok. Mais moi, j'ai le bleu. Et, Rodolphe, tu as ta couleur bonus à ton tour. Oui. Nous, pendant que Rodolphe joue, si on voulait, on pourrait dépenser, on pourrait réaliser une action Empereur. D'accord. Tu vois, il suffit qu'on ait des cadeaux de l'Empereur. Tu n'as pas besoin d'être le joueur actif pour ça. Non. On dépense ce qu'on a et on peut réaliser une action supplémentaire si on a envie. Et pendant que Rodolphe joue, est-ce que je peux donc te poser la question qui est, qu'est-ce que c'est que ceci, là ? Alors, à la fin de la partie, pour le scoring, on va mettre les points de son deuxième plus grand groupe. Donc, le deuxième plus grand groupe, si je prends ici, par exemple. Oui. Donc, là, j'ai un groupe complet qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes qui sont complets. Donc, c'est mon plus grand. Malheureusement, je ne peux pas le compter, parce que je vais compter le deuxième plus grand. Ce sera celui-ci qui fait un point. Ah, c'est d'accord. C'est intéressant comme système de… Voilà. Donc, on va essayer de faire des ensembles cohérents pour à la fois placer des feux d'artifice et mettre des points de victoire. D'accord. Donc, là, c'est bon, tu avais pris ton violet. Oui, moi, c'est bon, c'est fait. Tu avais pris ton bonus ? Oui. Ok, donc, c'est à ton tour. Donc, tu sais qu'à ton tour, tu vas avoir un bleu offert à ton premier tour. Ok. Mais, tu vas d'abord jeter les dés. Oui. Non, mais… Je ne veux pas trop fort. Pardon. C'est des lanternes sur un lac. C'est bon. Oui, c'est tout doux. Ce n'est pas le satellite militaire de tout à l'heure. C'est ça. Donc, là, tu orientes la piste de dés en fonction des couleurs que tu veux prendre pour toi et nous donner à nous. Sachant que tu auras un bleu bonus à ce tour. Sachant que j'aurai un bleu bonus à ce tour. Eh oui, je comprends. Alors, dans ce cas, je vais prendre le vert. Moi, j'ai violet et Rodolphe a bleu. Très bien. Donc, violet, je vais prendre celui-là qui est en bas. Tac, ça me fait un bonus de l'empereur. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de dépenser mes bonus. Ok. Donc, tu as pris ton bleu aussi. J'ai pris mon bleu. J'ai pris mon vert et mon bleu. Parfait. Donc, là, ça revient à moi. Donc, là, moi, je vais choisir un blanc pour moi. Un blanc pour moi, un blanc pour Rodolphe et un violet pour toi. Donc, un blanc pour moi. Et comme c'est mon tour, j'ai un rouge gratuit que je vais prendre ici. Tac. Est-ce que je vais dépenser... Je vais dépenser trois cadeaux de l'empereur. Un, deux, trois. Pour noircir des zones de la couleur des autres dés que le vôtre. Donc, je vais refaire un blanc, un violet et un bleu. Ça fait bleu. Ah, d'accord. Des trois autres dés que le vôtre. Oui, oui, oui. Ok, je comprends. Donc, ce n'est pas les dés qui... Et violet. Lui, il est là. Oui, ok. Et je regagne un bonus. Donc, voilà. Comme dans tous les Roll and White, on essaye d'enchaîner comme ça les actions de bonus. C'est à Rodolphe. Donc, Rodolphe, tu sais que tu auras un blanc en bonus à ton tour. Parfait. Voilà. Si le tirage ne te plaît pas, tu peux dépenser un cadeau de l'empereur pour relancer. Sinon, tu orientes la piste 2D. Je vais prendre le rouge. Je prends le rouge. Donc, j'ai un jaune et Mathilde, un blanc. Parfait, ça. Du coup, j'entoure mon petit carré, ce qui me donne une zone supplémentaire. Moi, pareil. Pareil. J'ai fini un ponton. Donc, je vais hop à côté faire le vert. C'est pas mal cette forme-là. J'ai un blanc en cadeau. Et si je faisais le machin, je pourrais faire deux blancs. Je vais dépenser deux cadeaux de l'empereur. Pour faire ça, noircir une zone d'une autre couleur que celle présente sur les dés. Il n'y a pas de bleu. Donc, je fais un bleu ici qui me permet d'aller noircir une autre couleur ici. Ah oui, tiens. Je vais faire la même chose que toi. Donc, on peut faire une action empereur par tour. Pas plus. Et en fait, je vais même faire la première qui sera noircir des zones de la couleur des trois autres dès que le vôtre. Donc, jaune, rouge, blanc. Exactement. Clac, clac, clac. Et donc, blanc, jaune. Et puis, rouge. Je vais passer au moment où il est de bonhomme. Aïe, là. Ok. Je vais mettre ici le rouge. Du coup, ça veut dire que là, j'ai complété un carré. Donc, je peux mettre un carré dessus. À ton tour. À la fin de ton tour, tu pourras lancer un feu d'art. Moi, attends, j'en dépense ces deux. Donc, du coup, je peux mettre un violet parce qu'il n'y a pas de violet. Oui. Je vais scroller un violet. Et comme je scroller un violet, je vais prendre le petit, celui-là. Donc, c'est le plus cher, il est à quatre points. Ok. Allez. À toi de lancer l'idée. D'accord. Je comprends. Décidément. Voilà. Ok. Viancé très vert. Alors, moi, j'ai un rose en bonus. Oui. C'est bien ça. Rose en bonus. Ok. Ça marche. Donc, je vais prendre. Et alors là, il faut que je regarde ce qui vous arrange le plus. Alors, toi, rose, ça te fait plaisir. Vert aussi, tu me diras. Mais un peu moins. Un peu moins. Et toi, tu peux l'évidence même. D'accord. Donc, je vais prendre vert pour moi, vert pour toi et rose pour toi. Très bien. Donc. Il faut absolument que je tourne par là. Non, bah tiens, je vais faire le vert qui est là. Ok. Tu as pris ton bonus ? J'ai pris mon bonus rose. Parfait. Et maintenant, je prends cette tuile. Oui, tu lances un feu d'artifice. Je lance, pardon, un feu d'artifice depuis mon ponton carré. Parfait. Qui me fait marquer 5 ans. Bravo. C'est ça. Alors, moi, j'ai besoin d'une couleur comme ça. Donc, je prends le violet. Donc, Rodolphe Blanc, Mathilde Rouge. Ok. Et mon bonus, ça sera bleu. Comment ça me gonfler ? Bleu, bleu, bleu. Je vais aller. Je ne sais pas. Ici. Je gagne un cadeau d'empereur. Oui, donc les lanternes autour de la barre, il ne faut pas qu'elles soient noircies. Oui, tout à fait. Et donc, je vais lancer aussi un feu d'artifice carré. Ici. Voilà. Et c'est à Rodolphe. On est à la moitié de la partie. Tu vois, c'est… Oui, oui, c'est… Ok. Et bien sûr, les feux d'artifice, ça fait piou, piou, piou. Mais oui. Oui. Mais chez moi, les feux d'artifice, ça fait piou, piou, piou. Chez moi aussi. Non, mais d'accord. Alors, jaune, tu prends jaune, blanc, moins vert. Blanc. Merci pour le vert. Ça m'arrange moyennement tout ça. Hein ? Ça ne me plaît pas trop. Tu ne fais pas d'efforts, moi ? Non, non. Je n'ai jamais dit. Ah, je suis bête. Tant pis pour moi. Je me suis trompé de truc. Donc, je vais comme ça. T'as trois autres. Donc, je pourrais prendre les trois autres des blancs, vert, violets. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'était ça ? Blanc, vert, violets. Tant pis pour moi. Eh, ouais. Ah ben, je vais faire… Je vais dépenser trois présents. Ah mince. Trois présents et on a dit blanc. Là, je vais faire violet, ça me ferme aussi. C'est pratiquement un truc. Et puis, j'ai le droit à du dégénéral. Bon, on va faire ça. On va faire un truc comme ça. C'est le rouge-là que j'aurais dû faire pour laisser le bateau. Ok. À toi. Ok. Je vais lancer l'idée avec délicatesse. Oui. Je suis assez fière. Ok. Donc là, on est au troisième tour pour toi. Donc, tu auras un blanc. J'ai un blanc. Moi, je vais prendre le vert. Ok. Rose pour Rodolphe. Et blanc pour moi. Maintenant. Que vais-je faire ? Blanc, blanc, blanc. Blanc, c'est pas terrible. Oh, bon. Mais si, c'est très terrible. Oui. Parce que ça me fait trois présents. Je ne vais pas le faire tout de suite. T'as pris ton bonus ? J'ai pris mon bonus. Parfait. C'est bon ? Oui. Donc, moi, j'aurais un vert à ce tour. Il me faut absolument un rouge qui n'est pas là. Je ne suis pas content. Je vais prendre le rose. Je vous laisse jaune et vert. Je prends rose ici. J'ai un vert gratuit ici. Ce qui me fait cocher. Ah, ok. Jaune ici. Alors, je fais le jaune qui est là. Quel est gros. Ah, si. Je dépense un et je vais faire ça. Clac. Moi, je vais dépenser un aussi pour faire un rouge. Moi, je dépense trois pour faire les trois autres dés. Donc, c'est deux verts, un jaune. Un vert ici avec un bonus. Un jaune ici. Et un autre vert ici. Pour faire un bonus. Pour faire un bonus. Suivant. Rodolphe. Quatrième tour. Donc, quatrième bonus. Tu regardes ta couleur. Tu peux les barrer. Tu peux les barrer. Oui, ça. C'est pourri. Pourri, pourri. Mais non. Tu peux dépenser un... Autant de cadeaux que tu as pour autant de relance. Ouais. Je ne vais pas tenter. Sinon, c'est deux. Le jaune. Le jaune dans le coin. Bon, tu reviens. Donc, je vais faire un jaune ici. Ça me fait un présent. Donc, tu nous laisses violer. Tiens, j'ai une question. J'ai une réponse. C'est, c'est. Merci. Si jamais, là, j'ai... Alors, en l'occurrence, bon, là, je ne l'ai pas encore fait. Mais admettons, j'ai pris la moitié, là. J'ai pris ce cadeau. Si je fais le rose, est-ce que j'ai un deuxième cadeau ? Bien sûr. Je vois. Je vais dépenser deux trucs pour faire le rouge qui n'est pas là. Je vais prendre le rouge. C'est à présent. Et du coup, je vais prendre le truc à 5, là. Tiens. C'est bleu. C'est bon. Piu-piu. Piu-piu. Absolument. Alors, moi, mon bonus, c'est un rouge. OK. Je vais prendre le rouge, on va dire. Oui. Je vais prendre le jaune. J'ai dépensé plein de points pour faire mon pipi ou moi. Ah, mais si, il est bien là. J'ai lu les pieds. Ici, il va faire un clic. Piu-piu. Jaune. Plateforme. Pouf, pouf, pouf. Ça me fait un cadeau de l'empereur. Je fais un bleu. Je fais un bleu. Je fais un cadeau. Avec trois, je pourrais faire rose, rouge, jaune. Je le fais. Je dépense trois cadeaux de l'empereur pour faire les trois autres dés. Rouge, rose et jaune ici. Tac, 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 tac. Je vais le dépenser pour faire le verre. Là, j'en gagne un autre. Parfait. OK. Est-ce que tu lances un feu d'artifice ? Je vais lancer un feu d'artifice et je vais mieux faire le bruit, cette fois-ci, du feu d'artifice, puisque, évidemment, je ne l'ai pas bien fait avant. Vous avez plus que quelque chose. C'est pas mal, c'est pas mal. On s'en croirait. Je pense que, voilà, j'ai un peu amélioré la qualité sonore. Peut-être qu'à terme, Fabien, on va nous faire des super bruitages de feu d'artifice. Ce serait très, très cool. Alors, en l'occurrence, je vais vous laisser le jaune. Je vais prendre un bleu. Je vais prendre un bleu, plus un blanc. Un bleu et un blanc. Ça m'arrange moyennement, tout ça. Oh, tiens, je vais faire un bleu et blanc. Petit jaune, petit jaune. Pourquoi pas petit jaune ? Et je lance un feu d'artifice en forme de U ici, à six points. Parfait. À toi, Rodolphe. Oui, effectivement, c'est plutôt rapide, puisque là, on est autour de 5. Donc là, on est autour de 5, sur 8. Sur 8. Je vais prendre le bleu, je vous laisse de vert. OK. OK. Comme ça, je vais me faire un petit carré en plus. Ah, mince. Ça ne m'arrange pas du tout. Moi, je m'arrête là. On a dit, là, on est au cinquième tour. Oui. C'est bon ? Oui, oui, oui. Je prends encore des bonus d'empereur, tout ça, c'est OK ? Allez, 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 allez. Les bonus d'empereur ? Enfin, les cadeaux. Attends. J'ai le droit à ça, je peux te faire ça. OK. OK. À toi. Super. Allons-y. Alors, moi, j'ai un jaune en bonus. Voilà. OK. Donc, rouge, jaune, jaune et rose. Ça ne m'arrange toujours pas. Tu n'as pas de cadeau ? Non. Je n'ai pas de cadeau. Tu aurais pu faire une relance. Eh oui. Eh non. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. On peut faire des relances de dés avec les cadeaux de l'empereur. D'accord. Eh bien, non, je n'en ai pas. Je vais prendre le jaune. Et donc, je vais regarder très rapidement s'il y en a un qui vous intéresse plus. Toi, c'est l'air d'être assez indifférent. Rouge, rouge, rose. Ah non, rose, c'est mieux. Moi, si tu vois un truc, ça m'intéresse. D'accord. Très bien. Eh bien, je vais rester comme ça. Je vais prendre le jaune. Donc, rouge, je gagne un bonus. Est-ce qu'il m'en fait deux ? C'est bon ? Oui. T'as pris ton bonus ? Je n'ai pas pris mon bonus. Jaune. Mais jaune. Et attends, moi, j'ai pris un rose, du coup. Non, tu es pris un jaune. Ah, j'ai pris un double jaune. Eh oui, c'est vrai. Un double récard. Un double récard. Et voilà. Alors, moi, j'aurai un rose en bonus à ce tour. Donc, ce sera nuit. Je vais aller chercher un... Je reste comme ça. Je garde le blanc. Et j'ai un rose là qui me permet d'aller crayonner. Et je lance un feu d'artifice. De quelle forme celui-ci ? Et voilà. A toi, Rodolphe. La deuxième zone la plus grande, c'est la zone... Donc, on enlèvera les feux d'artifice. Ce seront tous les carrés noircistes. D'accord. Les demi-carrés ne comptent pas en... Les demi-carrés ne comptent pas. Ça peut compter comme une séparation entre deux zones. Oui, tout à fait. OK. Ça me donne rien. Ah non, je vais prendre le rouge. 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 OK. Je vais faire ça. Là, j'ai le droit à un bleu, on me disait. Ah, il est fou. J'ai le droit à un bleu. Et le bleu, ça porte... Ah, ben ici, il peut peut-être fonctionner. Ça va jouer. On va faire des arcsélus. On va voir. Mais non, ça me surprend. OK, c'est pas grave. Et sinon, je pourrais faire bleu, bleu. Le bleu, je dépense mes trois bidules. Comme ça, je n'aurai pas de remords. Donc, je peux faire bleu, bleu. Et machin. Donc, autour de mes barques, je suis bien. Donc, on va dire bleu. Tu as pris ton bonus ? Ouais. Ouf, je prends le bleu. Tu lances un feu d'artifice sur ton tour, Rodolphe ? Oui, c'est vrai. Attends, il y avait un truc qui est dessiné. Est-ce que je l'aurai ? Est-ce que j'attends ? Est-ce que je suis gourmand ? Grady. Allez, je vais essayer d'être gourmand. OK, je prends le bleu. Je vais noircir une zone supplémentaire de la couleur de monde. Donc, jaune. Ça et ça. Plus un vert, d'ailleurs. Donc, là. Des bonus, des pas des bonus. Et je tire un feu d'artifice. Ouf. Ici. Bravo. Coucou. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Ça tombe bien, si je ne voulais pas de rouge. Qu'est-ce qu'on veut ? Moi, j'aurai un jaune en bonus. C'est mon avant-dernier tour. Ah là, c'est moche. Je vais faire rouge pour tout le monde. Ouhou. OK. C'est cool. Rouge pour tout le monde. Donc là, j'ai un bonus ici. Qu'est-ce que je peux faire ? Et je lance un feu d'artifice. Petit comme ça. Oups. Voilà. J'ai dépensé mon jaune bonus, je crois bien. Ah ben, regarde. Il tombe bien ? Attends, moi, j'ai un vert. Je vais le prendre tout de suite. C'est comme ça. Ça, c'est réglé. Je vais pouvoir faire ça. Donc, au dernier tour, une fois qu'on aura fini la partie, chaque joueur pourra lancer un dernier feu d'artifice. S'il a une forme qui correspond. OK, OK, OK. Je vois. Comment je vais balancer le bleu, je crois. Ah, quoi que... Non, bizarrement, je vais rester comme ça. Je vais laisser tout le monde en rouge. Tout le monde en rouge. Clac. Ça, c'est un petit bull. Et pour deux, je pourrais mettre une couleur qui n'est pas là. Eh ben, je vais faire ça. Je vais dépenser deux. Je vais mettre un violet. Je vais venir présent. Et je vais lancer le 4 là, s'il te plaît. C'est bon pour tout le monde, Clac ? Oui. OK. Ça a pris ton bonus, Randolph ? Oui. OK. Presque. Ouh. OK. Ça, ça a l'air bien. Ça a l'air vachement bien. Alors, je vais prendre... Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je pourrais prendre celui-ci ou celui-là. Je vais prendre un rose. OK. Voilà. Non, je vais prendre un rouge. C'est bon. C'est mon dernier mot. Alors, jaune. Ça, c'est bon. Ensuite, mon bonus. Il vient là. Jaune ici. Je vais prendre les trois autres couleurs. Non. Je vais dépenser deux bonus. Pour une autre couleur qui n'est pas présente sur les dés. Donc, je vais prendre un vert ici. Pour finir un blanc ici. Pour gagner un bonus là. Je parle tout seul. Ce n'est pas grave. C'est OK. Très bien. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Tu as pris ton bonus ? J'ai pris mon bonus. C'est mon dernier tour. Il me faut absolument plein de couleurs. Je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Je vais dépenser un cadeau de l'Empereur pour relancer les dés. J'aime bien ça. Ah, c'est mieux. Je voulais un blanc, j'ai un blanc. Je prends le blanc. Un petit violet pour moi. Et j'ai un rouge de bonus. Où est-ce qu'il va aller, lui ? Surtout pas là. On va faire, on va faire, on va faire. Ah, il va aller là. C'est pas bien, mais c'est vrai. Je crois qu'on va faire ça. C'est pas bien. OK. C'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon. Ah, un bas rouge, alors ? Ça faisait longtemps ? Euh, ouais, mais ça me va bien. Ça me va bien. Rouge pour tout le monde. Donc, j'ai dû... Oh, c'est très bien même. Allez, un petit rouge ici. Le petit blanc à cadeau. Ça fait un carré. Ça me fait mon blou. Et je pourrais mettre une même couleur qui est pour en arrière. C'est marrant, ça. Ça, ça me fait un truc comme ça. Ce qui est pas mal. C'est le moment de dépenser, c'est... Il me reste deux. Je peux remettre un cadeau de l'empereur. Si je le mets là... Ah, si, voilà. Ah, non, ça marche pas. Ah, je peux remettre le blanc. Ah, ça, c'est une couleur qui n'est pas présente. Une autre couleur que sur les dés. Ah, c'est pas beau, ça. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais prendre le 4, s'il te plaît. Eh bien. Voilà. Voilà. Et éventuellement, un petit machin. Est-ce qu'il manque un petit machin grisé pour avoir un autre feu d'artifice ? Ah, mais si je le fais, du coup, je prends le jaune. Et ça, c'est nickel. Ça me fait 4 points, ça. Voilà. Je vais prendre le jaune. Voilà. C'est bon ? Oui. Et c'est donc le dernier coup de cette partie. C'est ça. Ah, là, tu peux en arriver dans la rue. Ça t'est les filetaires. Ça t'est les filetaires. Bien. Bien, bien, bien. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, je peux dépenser un cadeau pour relancer les dés. Oui, oui. Autant que t'as de cadeau, autant de relance. Autant que j'ai de cadeau, autant de relance. OK. Je vais le faire une fois. Décidément, pardon. Ah, ah, ah. Juste à toi. Je vais prendre le rose. Et je ne sais pas si c'est très légal ce que je vais faire, de mettre mon doigt dedans, comme ça. J'aurais dû... Normalement, tu dois secouer la boîte, mais ce n'est pas très grave. Délicatement. Ma spécialité, comme on l'a vu. Avec Natacha et... Et avec Natacha et son chapeau blanc. Donc, un rose, claque, en plus. Deux roses, ici. Trois roses, là-bas. T'as pris, t'as pris. Cinq, six, sept, huit. Est-ce que tu peux lancer un peu d'artifice ? Oui, je peux. Ah oui, tiens, j'aurais pu faire ça. Je n'ai pas pensé. Je ne sais pas, je peux. Je vais lancer un petit, comme ça. OK. Un petit cri. Non, pardon. Et donc, c'est la fin de partie. Une fois que le dernier joueur a complètement terminé son tour, les joueurs peuvent encore lancer un feu d'artifice dans l'ordre du tour. Moi, je ne peux pas en lancer, Rodolphe ? Non, non, non. Moi non plus. OK. Donc, on passe au décompte. Donc là, on va additionner d'abord, dans la première case blanche, en bas de la feuille de score, le total des feux d'artifice. D'accord. Donc, 14, 16. Pareil. 15, 17. Ensuite, on va compter son plus grand groupe complet. Donc, un grand groupe complet, c'est tous les carrés noirciers qui se touchent. OK. Donc, il faut trouver les deux plus grands et on comptabilise le deuxième. Donc, celui-là, il est de 12. Je n'ai pas de deuxième, en fait. 6, 2, 3, 4, 5. Donc, moi, c'est 5. Moi, c'est 0. Moi, c'est 9. OK. 9. J'ai fait 12 ici et 9 là. Ah, ouais, pas mal. Est-ce que vous avez réussi à entourer un bateau ? Oui. Un. Moi aussi, un seul. Seulement 4 points. Je me l'ai entouré. 1, 2, et c'est tout. Ça te fait 8. C'est déjà pas mal parce que c'est vraiment pas facile. Oui, non, je me suis concentré là-dessus. 25. Le bateau. 29. 3, 25. Bravo. Tu gagnes. Magnifique. Bravo. C'est toi qui sais mieux faire un pieu-pieu-pieu. C'est ça. C'est la qualité de l'artifice sonant. C'est ça. Ça compte beaucoup. Voilà, tout à fait. Superbe. Eh bien, on a fait parfait. On est dans les délais. Donc, c'était, faisons un petit résumé, Lantern Dice. Pardon. C'était l'exprue party. On était avec Renegade. C'est donc une version jeu de dés de Lanterns qui existait précédemment, Run&Rite, où on va lancer les dés à tour de rôle. Donc, la durée du jeu est dépendante du nombre de joueurs. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Oui. En 30 à 35 minutes. Je pense qu'on a à peu près respecté ça. Oui. Et c'est conseillé de 10 ans ou plus. Ça sera 22,50 euros le prix conseillé. Et ça sort fin novembre. Parfait. Eh bien, c'est superbe. Je crois qu'on a toutes les informations. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes passé nos bras avec Lantern Dice. Merci, Tom. Et puis, eh bien, la semaine prochaine, puisque vous revenez la semaine prochaine. Bah oui. Allez, on va dit. Pour une raclette. Parfait. On fait comme ça. Eh bien, vous aussi, à la semaine prochaine, alors. Ou peut-être même avant, qui sait. Salut. Sous-titrage ST' 501